C'est un tourbillon médiatique extrêmement puissant qui s'est déchaîné autour de l'humoriste Guillaume Meurice il y a quelques mois. Suite à une blague sur France Inter, jugée antisémite par certains, il s'est retrouvé au cœur de toutes les polémiques, et ce, pendant plusieurs semaines, jusqu'à être interrogé par la police judiciaire. L'humoriste, on va pas dire l'humoriste, le monsieur sans talent Guillaume Meurice. La phrase de Guillaume Meurice est de ce point de vue-là, pour nous, plus que borderline, la ligne a été franchie. Non, c'est ça qui est purement et simplement une injure antisémite. C'est une honte, c'est un scandale. Je ne comprends même pas que la direction ne l'ait pas virée, s'inédier sur le champ, pour faute grave. Moi, je pense qu'avant tout, Guillaume Meurice n'est pas drôle. Parce que je pense que notre travail, c'est d'amuser, c'est de divertir. On a le droit à l'outrance, mais je pense que quand un papier provoque autant de réactions, autant de tristesse, autant de colère, autant d'indignation, c'est qu'on a raté son coup. Cette saisine de l'ARCOM est bienvenue. Nous devons avoir un espace public et d'informations qui soit le plus respectueux possible et le plus respectueux de nos lois. Alors, ce n'est pas de l'information, c'est de l'humour. Oui, mais c'est dans un espace public d'informations. Donc, moi, je considère que... Vous trouvez que c'était un dérapage, cette chronique ? Une histoire qui, au-delà de cette blague, montre la puissance de la machine médiatique quand elle s'emballe. Alors aujourd'hui, l'humoriste revient sur cette séquence dans un livre où il détaille étape par étape cet épisode de France Inter à la police judiciaire pour comprendre comment les polémiques se font et se défont et surtout pour nous donner à réfléchir sur ce que cette débâcle dit de l'évolution de notre paysage médiatique et politique. Je fais un clap ou pas ? Moi, j'en fais un, parce que j'aime bien. Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes humoriste, notamment chroniqueur sur France Inter, auteur de très nombreux livres. Vous avez même... Beaucoup, beaucoup de livres. Vous avez même collaboré avec Blast à une époque et vous venez de publier ce livre dans l'oreille du cyclone aux éditions du Seuil dans lequel vous revenez sur la tempête médiatique dont vous avez été l'objet suite à une chronique sur France Inter en octobre dernier. Suite à une blague ? À une blague dans une chronique sur France Inter en octobre dernier. Alors, je l'avais écrite, cette blague intervient dans une chronique. Vous faites une chronique sur Halloween, en fait, à ce moment-là. À la base, oui. Il y a un salon à Paris qui s'appelle Kid Expo qui présente plein de nouveaux jouets. Donc, il y a plein d'enfants. Et je me dis, tiens, avant les vacances, parce qu'on allait être en vacances la semaine d'après, je vais aller interroger les enfants. Petite chronique légère et sympathique. Et je vais demander aux enfants, qu'est-ce qui vous fait peur ? Et donc, vous faites cette petite blague ? Une blagounette ! Ça reste une blagounette, comme j'ai l'habitude de faire sur l'actualité. Mais qui, pourtant, va choquer immédiatement. Il va y avoir des réactions en masse sur les réseaux sociaux, notamment, ça va commencer là. Pas tout à fait. Elle n'a pas choqué immédiatement. Immédiatement, ce qui se passe. L'émission est en public, Studio 104 de la Maison de la Radio, et il y a 800 personnes. Quand je fais cette blague, je ne dis pas tous les gens rigole, mais en tout cas, on peut entendre les rires, et les gens applaudissent. Alors, Halloween, Halloween approche, et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors, en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou, qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est ? C'est une sorte de nazi, mais sans prépuce. Voilà. Alors, il ne fait pas peur. Il ne fait pas peur à tout le monde. Déjà, c'est ce qui se passe immédiatement. Le lendemain, sur France Inter, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une petite rubrique qui s'appelle l'Esprit Inter, où ils reprennent une sorte de best-of, des blagues qu'ils ont préférées la veille ou la semaine d'avant. Et ils choisissent ma blague. C'est-à-dire que ma blague, extraite de la chronique, est rediffusée sur France Inter le lendemain, donc le lundi. Ah, donc ce n'est pas tout de suite que ça fait... Ce n'est pas tout de suite, c'est vrai. Et le soir, Pascal Praud, grâce à l'histoire rendue, mon meilleur attaché de presse, décide d'en faire un sujet. C'est ça, la chronologie. Et il décide de mettre dix minutes, voilà ce qui s'est passé hier sur France Inter. Guillaume Meurice a dit ça, on en parle avec facho 1, facho 2, facho 3, facho 4. Alors, je voulais vous faire écouter Guillaume Meurice. Guillaume Meurice est un humoriste. On peut le présenter comme ça, qui est présent sur France Inter, qui était généralement... C'est quelqu'un qui se croit drôle, entre les cas. Le principe de l'humour, c'était drôle, ça ne m'a pas fait... Ça ne m'a pas arraché... Non, on ne peut pas tout se permettre. C'est juste drôle. En fait, c'est vraiment ce que vous décrivez. C'est un journal de bord. C'est ce que vous décrivez dans le livre. Vous expliquez comment ça va partir très, très vite. On dit immédiatement, oui, c'est le lendemain. Mais en tout cas, on voit sur les réseaux sociaux un déferlement d'indignation, de haine. Il y a de nombreuses personnalités, de l'espace public, de l'espace médiatique, qui vont s'indigner aussi. Oui, ça se fait petit à petit, en fait. D'abord, ça reste cantonné à ce qu'on appelle la fachosphère, c'est-à-dire les gens qui regardent ces news et qui aiment bien s'indigner de tout ce qui se passe, notamment quand ça vient du service public, et de moi particulièrement, souvent. Mais ce n'est pas grave, c'est le jeu. Et après, ça dépasse ce cercle-là. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, corrélation, causalité. Il y a un tweet de Delphine Orvilleur, qui clairement dit... C'est la rame de Paris. Et elle dit qu'il faudrait circoncière votre antenne de Guillaume Meurice, etc. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où, là, c'est les gens plus considérés comme plus libéraux, je mets des guillemets avec mes petits doigts, les macronistes, en gros, qui commencent à rentrer dans la danse et puis à l'Assemblée nationale, Gérard Larcher sur France Inter, etc. Et ça s'est vraiment passé comme ça, quoi. Ça a débordé la fachosphère. Et pourquoi je parle de ça ? C'est parce que je trouve que c'est vraiment ce qui caractérise notre époque médiatique, c'est à quel point l'extrême droite impose son agenda. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissent la thématique du jour. Donc, il y a eu Aya Nakamura, Sciences Po, et tous les jours, toutes les semaines, on voit cette mécanique-là à l'œuvre. Et donc, à un moment, ça va être vous, l'objet du jour. Restez-moi. Et ça va, encore une fois, aller très, très loin. Ce que vous décrivez dans le livre, c'est que vous avez reçu des menaces de mort, que vous êtes envahi de messages sur les réseaux sociaux, de personnes qui sont indignées, des personnes qui vont remplir votre boîte, votre messagerie de messages audio. Parce que mon numéro de téléphone fuite sur des boucles Télégramme. Et donc, qui vont vous menacer de mort, vous insulter, ça va très, très loin. Et il y a même un député, Meillard Habib, qui vous traite publiquement de petites vermines antisémites. Donc, vous avez porté plainte depuis... Trois injures publiques dans la même presse. Voilà. Donc, ça va... C'est pour dire l'ampleur que ça prend. Comment est-ce que vous réagissez à ce moment-là ? Je suis assez surpris. Alors, je ne suis pas surpris dans un premier temps, parce que Pascal Pro, etc., j'ai l'habitude. Ce n'est pas la première fois qu'ils parlent de moi, qu'ils demandent à ce que je sois viré. Donc, il y a une sorte de... Pas de lassitude, parce que ça m'amuse toujours de les voir s'énerver pour rien. Mais quand ça prend cette ampleur-là, et surtout quand ça dure autant de temps, parce que c'était intense, mais pendant trois bonnes semaines, j'étais devenu un sujet... Ce qui était assez marrant, c'est que d'habitude, je fais des chroniques d'actu, et que là, il y avait l'actu. C'était vous. Pas que moi, mais il y avait quand même moi dans l'actu. Et donc, déjà, surpris, très surpris de l'ampleur et de la durée. Mais parce que ce que vous décrivez, c'est que vous êtes un repas, et qu'on vous appelle, et que la directrice de France Inter vous appelle pour dire qu'il faut qu'on parle, et que vous, vous ne comprenez même pas. Oui, la première qui m'appelle, c'est Laurence Bloch, c'est la numéro 2 de Radio France, qui était directrice de France Inter, donc que je connais très bien, et qui me connaît très bien. Donc, qui sait à peu près comment je vais réagir, qui sait que je ne suis pas antisémite, etc., etc. Donc, qui essaye de me dire, bon, là, il est en train de se passer quelque chose, il y a un tel, un tel qui a pris position, donc il faudrait que vous, vous interveniez. Parce que vous, vous dites que c'est là, en fait, que vous vous rendez compte que quand même, il se passe quelque chose. parce que je suis assez, paradoxalement, et contrairement à peut-être ce qu'on pourrait penser, je suis assez détaché des réseaux sociaux et de l'actualité en général quand je ne travaille pas dessus. Je ne suis pas le nez sur Twitter à voir ce qu'on dit de moi, comment les gens réagissent à mes chroniques, je poste un truc, puis après, je vais faire autre chose, la vie, ce qui s'appelle la vie. Donc là, elle me dit ça, et donc je dis, bon, je vais regarder, puis je vois qu'effectivement, c'est Pascal Praud qui s'énerve et ses amis. Et je lui dis, on n'est peut-être pas obligé de réagir à chaque fois qu'on a dérangé ou choqué telle ou telle personne d'extrême droite. Peut-être que c'est l'ordre naturel des choses, laissons passer, et voyons ce qui arrive. Et encore une fois, ça. J'ai constaté énormément de panique assez immédiate de la part des gens considérés comme de pouvoir ou qui sont dans des postes importants. De responsabilité à Radio France. Qui, eux, sont censés gérer cette pression et qui me l'ont assez rapidement remis sur le dos. Et on va vous demander assez rapidement de vous excuser pour avoir fait une blague à caractère antisémite. Pour avoir fait mon métier. Parce que la blague n'est pas antisémite. Moi, je ne la considère pas comme antisémite. Si elle l'est, il faut me le démontrer avec des arguments valables. Ce que personne vraiment n'a réussi à me faire depuis... Ce qui vous a été reproché, c'est donc de faire un rapprochement entre Benjamin Netanyahou qui est donc juif et les nazis qui ont exterminé les juifs. C'est ça qui est considéré comme caractère antisémite. C'est le principe de la caricature, de l'outrance, des procédés qu'on utilise dans les chroniques. En plus, l'émission, c'est quand même assez cadré parce que c'est une émission d'humour, une chronique d'humour dans une émission d'humour. Les gens qui écoutent, ils savent que je ne suis pas journaliste, que ce n'est pas de l'information. Qu'on utilise toujours ces procédés-là, souvent ces procédés-là, que l'outrance fait partie de ma fiche de poste, de ce qu'on me demande de faire comme métier. Donc là, on me demandait de m'excuser pour un travail bien fait, finalement. J'ai demandé une augmentation. Donc vous allez vraiment refuser, tenir. Ça ne va pas être le cas de tout le monde dans votre équipe parce que la pression médiatique, encore un fois, il faut s'en rendre compte, est extrêmement forte à ce moment-là. Oui, mais c'est intéressant. Je voudrais bien m'arrêter là-dessus parce que je ne considère pas que j'ai tenu. Comment dire ? J'ai juste dit non, je ne m'excuserai pas. Je n'ai pas fait d'erreur, je ne vais pas m'excuser. Et après, ils m'ont rapidement dit bon, il faudrait dire un petit mot parce que tu as choqué beaucoup de gens. Et donc, au moins, au moins, si tu peux faire un petit mot pour dire désolé d'avoir choqué les gens. Donc là, j'ai rapidement dit si je fais ça, pourquoi je ne le fais pas sur toutes les autres chroniques où je reçois beaucoup de messages également de gens choqués ? Peut-être que là, il y en a eu plus parce que, de mémoire, c'est une des premières fois où je vois notamment Charline Van Henacker qui dirige l'édition. Il faut me dire à partir de combien de gens choqués, je suis censé faire un mot. Moi, je veux bien, mais moi, sur mon contrat, ce n'est pas marqué ça. Moi, je suis très... Je suis un gars de la campagne, je suis un gars du concret, donc sur mon contrat, il n'y a pas marqué au-delà de 1 000 mails, tu dois t'excuser ou dire ah, désolé, j'ai choqué. Surtout qu'assez rapidement, quand il y a l'ampleur où les gens constatent l'ampleur de la polémique, je reçois, mais dix fois plus de messages de soutien. Donc moi, je leur ai dit je fais quoi de ça ? On fait un match ? On compte les messages de soutien que j'ai et les messages d'assulte et les gens choqués. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fassez ? Il n'y avait pas d'issue. Et ce que vous évoquez, c'est que vous recevez beaucoup de soutien privé et pas beaucoup de soutien public. Oui, oui, mais j'en attendais pas. Y compris de personnalités publiques qui auraient pu venir à votre rescousse. Mais moi, je ne me sentais pas en danger. Je n'ai jamais demandé de soutien. Pour moi, c'est une sorte de non-événement. C'est une sorte de voyage en absurdité. Pour moi, tout était absurde. C'est pour ça que j'ai appelé ça dans l'oreille du cyclone parce que j'observais ce qu'il se passait autour de moi et disant vous êtes complètement en train de péter un câble. Et comment on fait pour ne pas être touché personnellement ? Parce qu'honnêtement, peu de gens resteraient aussi calmes et détachés face à une telle puissance médiatique de critique à ce moment-là qui va jusque dans des grands journaux nationaux. C'est l'objet de sujets d'une question au gouvernement à l'Assemblée. D'une question au gouvernement. Ça va encore une fois très, très loin. Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que ça ne vous atteigne pas ? On a l'impression que c'est surréaliste. Je ne mets pas trop d'affect dans ce que je fais. Je ne fais pas des blagues pour être aimé. Je n'attends pas des likes des Guillaume, tu es génial, etc. Évidemment, ça fait plaisir quand les gens apprécient mes blagues, mon travail. Je ne fais pas ça tout seul dans mon coin. D'accord ? Mais je ne me dis pas « Oh là là, il ne faut que je choque personne. Il faut que je rassemble un maximum de personnes. Je ne suis pas en mission. Moi, je fais juste mon taf, ma passion, qui est de, comme toute activité artistique, donner son point de vue sur ce qui se passe dans le monde, en ce qui me concerne. Moi, c'est ce qui m'intéresse, l'actualité, et la vie des gens entre eux. Comment cette espèce très bizarre qui est l'homo sapiens se fout sur la gueule en permanence, se considère comme très intelligente, etc. Toutes ces thématiques-là m'intéressent. Là, il se trouve que ça m'a encore plus intéressée parce que j'en étais l'objet. Donc, j'ai pris ça comme un sujet d'étude. C'est vraiment la manière dont vous le traitez dans le livre, avec l'espèce de détachement. Pourquoi, lui, il dit ça à ce moment-là ? Ah, tiens, intéressant. Mais on voit que ça va loin puisque la direction de Radio France vous convoque. Il y a une pression quand même assez forte qui s'exerce sur votre emploi. À ce moment-là, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre tout simplement votre travail ? Trop, non. Pourquoi ? Non, mais parce que je ne suis pas de la naturelle très peureux, peut-être. Comme je trouvais ça ridicule, en gros, je résume dans le livre, la clé de voûte du livre, c'est très simple. C'est soit cette blague, elle est antisémite. J'ai dit à la direction de Radio France. Soit vous considérez que cette blague, elle est antisémite. Dans ce cas-là, virez-moi. Ne gardez pas quelqu'un qui dit des trucs antisémites à l'antenne. Si j'étais à votre place, je virerais la personne. Si j'avais un média, j'étais responsable d'un média et quelqu'un qui viendrait un truc antisémite, ça dégage. Ou alors, elle ne l'est pas. Et dans ce cas-là, il faut me défendre à fond. Ne faites pas vos communiqués chelous. Ils ont fait un entre-deux, en fait. Et voilà. Et donc, l'entre-deux n'avait aucun sens. Puisqu'il disait, Guillaume Maurice aurait mieux fait de ne pas dire ça, mais on respecte sa liberté d'expression. Il est précieux à l'antenne pour son travail satirique. Et s'il pouvait s'excuser, maintenant, ça serait bien. Et vous avez refusé. Parce qu'il n'y a zéro raison. Ce n'est pas une position de principe. Je ne dis pas je ne fais jamais d'erreurs, je suis un humoriste, je suis au-dessus des lois. Vous ne doutez pas, par exemple, d'avoir fait de l'antisémitisme ordinaire sans vous en rendre compte quand on se dit il y a autant de personnes qui en pensent, qui pensent ça. Peut-être que je ne me suis pas rendu compte que ce que je disais pouvait avoir un caractère antisémite mais que je ne l'ai pas fait volontairement. Si, je me suis posé la question et puis assez rapidement je me suis dit non. Je suis passé à autre chose. Et ensuite, vous avez été convoqué à la police judiciaire. C'est d'ailleurs l'ouverture du livre pour vous raconter cette anecdote qui depuis est en train de devenir assez médiatique. On vous a demandé pour vous quel est le nazi suprême ? Le nazi absolu. Le samedi absolu, pardon. Non, pas suprême. C'est ça l'intitulé de la question. Est-ce que là vous n'avez pas quand même commencé à avoir un petit peu peur quand on est convoqué à la police judiciaire ? L'ambiance était assez détendue à la police judiciaire parce qu'on était quatre personnes donc je suis allé avec mon avocat. Je le mets là parce qu'il était à mon droit. Et les deux policiers en face. Donc une officière de police judiciaire et un officier de police judiciaire. Donc le dispositif good cop, bad cop. J'étais clairement dans un film, dans un polar avec Olivier Marchal qui allait pointer. C'est impressionnant quand même ! C'est ridicule. C'est surtout très très ridicule. Et donc ils font ce qu'on appelle une enquête. C'est une audition libre. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas te chercher à 6h du matin en défonçant ta porte. Tu y vas, tu prends rendez-vous, tu dis je viens à 9h30 mardi. Et ils te disent au début que tu as le droit de garder le silence et que tu as le droit de te barrer quand tu veux. Ce qui fait que ça a donné un petit moment cocasse au bout d'une heure. Ça a duré deux heures. Je leur ai dit mais il se passe quoi si je me barre là ? Liberté est en votre histoire. Donc il s'est passé des petits moments comme ça un peu rigolos mais c'était surtout non, c'était surtout absurde. On était quatre personnes à se demander en gros un peu qu'est-ce qu'on foutait là parce que même le bad cop, tu voyais qu'il n'était pas motivé. Mon avocat, il m'a dit les bad cop, j'en ai vu un paquet mais bon là, ça allait quoi. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Tout ça est en cours parce que tout ça est assez long le temps de la justice. Et vous risquez quoi ? Aucune idée. J'ai deux plaintes. c'est injure raciale... Non, injure publique et provocation à la haine raciale. Et ça n'avait aucun sens. Le procureur n'aurait pas dû poursuivre parce qu'injure publique, il aurait fallu que ce soit Netanyahou qui porte plainte directement. Je ne peux pas porter plainte si quelqu'un insulte Salomé Saqué que j'aime beaucoup. Ah, t'as insulté Salomé Saqué ? Je porte plainte contre toi, ce n'est pas possible. Et provocation à la haine raciale, il aurait fallu que je dise les juifs et que j'assimile un groupe. Ce que je n'ai évidemment pas fait. Ce n'est pas l'objectif de la blague. Donc, vous ne risquez pas grand-chose en l'État aujourd'hui ? Ça n'est pas ? Je ne sais pas. Je ne vais pas... On ne sait jamais. Je ne vais pas insulter l'avenir, comme on dit. Mais ce que ça dit, c'est que quand même, il y a une pression politique. Il y a des pressions politiques qui font que je me suis retrouvé à la police judiciaire. En gros, l'objectif, c'était de me faire chier le plus possible. Pourquoi ? Parce que vous dérangez dans le cadre de votre travail de manière générale ? Je ne dirais pas jusque-là. Je ne me sens pas non plus rebelle ou subversif. Je n'ai jamais dit que je faisais de l'humour subversif. Mais il y a... Ça s'inscrit... Il faut voir que ça s'inscrit dans une ambiance que Blast traite souvent. L'émission Rhinocéros, que je ne rate pas, traite souvent de ces thématiques. C'est à quel point la société se droitise. Donc, à quel point on veut privatiser, par exemple, le service public. Moi, j'étais un peu prétexte aussi à ça. Quand Pascal Pro, il parle de moi ou des blagues qu'on fait, etc., ce n'est pas tellement moi qui vise. C'est le service public. C'est, regardez, ils font ça avec nos impôts. Vendons tout ça à Bolloré. C'est ça, l'objectif. Et comme tu as toute une Macronie qui est plus ou moins en phase avec ça, mais sans trop le dire, qui ont supprimé la redevance. Enfin, on voit ce qui se passe. On voit la trajectoire. On voit ce qui est à l'œuvre. Moi, je fais partie de ça. Je suis dans le bateau. Donc, je vois bien ce qui est en train de se passer. Mais ça va au-delà de ma petite personne et de mes petits états d'âmes d'humoristes. Plutôt, si quelque chose me fait peur, c'est plutôt ça, plutôt que mon propre sort. Mais vous, depuis que vous êtes humoriste, parce que ça fait des années que vous êtes dans les médias. Je suis vieux, oui, je sais. Non, pardon. Mais vous avez vu une différence de climat, de capacité, de liberté d'expression, de la manière dont vos blagues sont reçues au fil des années ? Moi, personnellement, non, jusqu'à cette affaire-là. Mais on voit, par exemple, à France Inter, si on regarde ce qui se passe, ils ont viré Nicole Ferroni qui faisait vraiment des vraies remontées de terrain, qui était face à face avec les ministres. Ça donnait des moments... Pour moi, c'était important et intéressant. Elle les interpellait d'une manière assez directe, ce que les journalistes ne pouvaient pas forcément faire. Ça donnait des chouettes moments. Bref, ils ont enlevé Charaline à 7h50 pour remplacer pour Mathieu Noël qui, de lui-même, ce n'est pas pour critiquer Mathieu, je l'aime beaucoup, il me fait marrer, mais de lui-même dit qu'il fait moins de l'humour dit politique ou satirique. C'est autre chose. Nous, ils nous ont mis le dimanche... dimanche soir. On sent une tendance. Ils ne vont pas, d'un coup, fermer tous les robinets et dégager, on ne veut plus d'emmerdes, mais on sent quand même une tendance. Donc, on peut, de moins en moins, faire de l'humour politique, en fait, dans les médias, pour vous, de manière générale ? Ça a toujours été... De toute façon, ça a toujours été ambigu. Moi, j'ai fait un autre bouquin qui s'appelle Leroy Navé Paris, qui raconte l'histoire de Triboulet, le bouffon de François 1er. Les relations entre le rire et le pouvoir ont toujours été ambiguës parce que le pouvoir se sert aussi du rire. Par exemple, France Inter, ça les a bien aidés qu'on soit là pour capter un public plus jeune. Ils diffusaient beaucoup nos vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il n'y a pas de gentil et de méchant, il n'y a pas de volonté manifeste de nuire, il y a juste des gens qui sont là et qui militent pour leurs intérêts. C'est logique, c'est pour ça que ce qui m'intéresse plus, c'est les structures plutôt que de dire lui, il est bête, elle dit n'importe quoi. C'est plutôt pourquoi les gens réagissent comme ça. C'est pour ça que dans ce livre et c'est pour ça que peut-être j'ai l'impression d'avoir beaucoup de distance par rapport à ça, c'est parce que j'essaye d'analyser pourquoi les gens réagissent comme ça. J'ai l'impression de ne même pas être le sujet. Pour revenir sur cette tourmente médiatique, quand on vous entend en parler, on a la sensation que ce n'était pas si important que ça, que finalement ça n'a pas eu tant d'impact que ça, ça en a eu sur votre entourage. Par exemple, vous racontez qu'il y a des proches qui sont inquiets pour vous et qui vous disent ça va, qui sont inquiets pour vous. Il y a même des personnes, membres de votre entourage professionnel, notamment dans votre émission, qui ne tiennent pas la pression parce qu'elle est, même si elle n'est pas directement dirigée contre eux, elle est tellement violente qu'ils préfèrent, par exemple, certains ne pas participer à l'émission suivante. Oui, alors ça, on parle de Clara Dupomono et Hippolyte Girardot qui, je ne sais même pas si c'était à cause de la pression, ils m'ont dit « Ouais, on ne savait pas ce que tu allais dire ». Ils n'avaient pas d'être associés à une séquence probablement virale qui aurait pu leur causer des problèmes. Oui, et moi, je laisse chacun réagir. Mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ça ? Là, pareil, j'ai été surpris et j'ai été assez déçu, surtout de la part de Clara que je connais depuis dix ans et qui ont travaillé quotidiennement. Elle est éditrice, on a fait deux livres ensemble. Donc, je lui ai dit « Mais t'as eu peur de quoi ? » J'allais faire quoi ? Montrer un tatouage néo-nazi ? Qu'est-ce qui allait se passer ? N'importe quoi. Suite à ça, ce sont les vacances. Donc, il y a quinze jours, si je... Il y a une semaine, il y a une émission qui saute. Qui saute. Et vous revenez après avec une nouvelle chronique très attendueuse qui est vraiment scrutée et vous, vous en jouez. Voici l'homme qui est très attendu, c'est Guillaume Meurice. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Nous allons continuer à titiller les interdits. Ainsi parlait la philosophe Adèle Vendrette. Toujours citer les grandes intellectuelles en début de chronique, ça fait bien. Et puis, c'est là de chronique, j'ai l'impression qu'elle est pas mal attendue. On va faire un bon score médiamétrie. Notamment, je pense à la DRH de Radio France. C'est à l'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Est-ce que, suite à cette deuxième chronique, les choses se sont apaisées ou est-ce que ça a relancé une pièce dans la machine ? Ça relance toujours des pièces dans la machine. Ça devient un sujet. Ça redevient un sujet. Donc, la polémique commençait quand même à perdre de son intensité. Mais bon, c'est redevenu un sujet le lendemain chez Pascal Praud et etc. sur les réseaux sociaux. Et vous racontez également que vous avez perdu des conférences. Il y a des personnes qui voulaient... Ça a eu des répercussions sur votre vie professionnelle. On vous exclut donc d'une campagne pour le Secours populaire. Votre image dérange parce qu'elle est associée à une polémique. Comment est-ce que vous vivez ? C'est retombé extrêmement concrète sur votre vie professionnelle ? C'est intéressant parce que ça trie. Je mets dans le livre que je cartographie l'acheté. Et du coup, ça me permettra à l'avenir de plus m'orienter vers d'autres associations que le Secours populaire, par exemple. Il y a eu une librairie aussi à Rouen qui m'a annulé. Je vais aller dédicacer à la concurrence dès que possible. Voilà, ça permet de cartographier, de savoir qui on est en face. C'est intéressant aussi ces moments-là pour savoir qui est avec toi, qui ne l'est pas, qui reste à distance. En tout cas, on voit dans le livre la vitesse de l'emballement de cette machine médiatique. Et c'est peut-être ça aussi, c'est ça le sujet de cette interview aujourd'hui. C'est de comprendre comment c'est possible que quelqu'un devienne, pour une blague, un tel sujet de polémique pendant aussi longtemps que ce soit aussi violent. Est-ce que vous vous y attendiez d'une certaine manière ? Alors, pas à cette ampleur, mais en faisant cette blague, est-ce que vous avez même en tête, ne serait-ce qu'une seule seconde, que ça peut potentiellement faire polémique ? Non, pas spécialement. Non, non. Vous dites quoi ? Vous écrivez cette blague, vous demandez si elle vous fait rire ? Oui, c'est ça. Comme d'hab, ouais, ouais. Je me dis, tiens, elle tombe à point nommé, elle exprime bien ce que j'ai envie d'exprimer à ce moment-là. Ça me fait marrer. Et allons-y, quoi. Et donc là, aujourd'hui, vous revenez avec un livre qui retrace vraiment jour après jour ce qui se passe. Donc, je pense qu'il est vraiment intéressant, ce livre, parce qu'on arrive à se rendre compte aussi de l'accumulation. C'est-à-dire que nous, de l'extérieur, on a vu passer des articles, des extraits, mais quand tout est accumulé comme ça, on se rend compte que ça fait quand même beaucoup. Et je me demandais quelles leçons vous tirez, en fait, de cet épisode aujourd'hui. Pourquoi vous voulez le raconter dans un livre ? Je voulais faire une sorte de témoignage. Voilà ce que c'est d'être un humoriste à cette époque-là, sur ces thématiques-là. Donc, je ne voulais pas que ça soit une thèse sur l'humour politique. Je ne voulais pas que ça soit on ne peut plus rien dire. En même temps, vous dites que ce n'est pas à propos de vous. Dans l'interview, vous me dites que ce n'est pas à propos de vous. Oui, c'est pour ça que je voulais dépasser un peu le simple fait que ça me soit arrivé à moi. Je pense que ça n'aurait plus arrivé à n'importe qui avec ce même type de blague à cet endroit-là, au service public, comme on en a parlé. Je voulais juste interroger ça et me dire, tiens, on est à un moment qui a déjà existé quelques fois dans l'histoire de France, qui est la collusion des droites, l'extrême droite qui s'allie avec les prétendus libéraux. On est vraiment à cet endroit-là. Ce qui s'est passé avec ma polémique, c'est ça, c'est que ça part des fachos, en gros, puis après, c'est repris par la presse mainstream, des députés macronistes, etc., ils manifestent ensemble mi-novembre contre l'antisémitisme. Tu as des images de Marine Le Pen qui marche contre l'antisémitisme et c'est toujours cette alliance des deux droites qui a donné, pendant la commune de Paris, les Versaillais avec les Prussiens, la collaboration, on sait la même histoire. Vous, on est dans le même type de moment aujourd'hui. C'est un type de risque. Vous en êtes le symptôme avec ce qui vous est arrivé. Je suis dans cette trajectoire-là, donc voilà, je peux témoigner de ce qui m'est arrivé à ce moment-là. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est anecdotique, mais si tu regardes la grande histoire, c'est quand même assez terrifiant. Et le message que ça envoie aux autres est terrifiant aussi. Le message que ça envoie aux autres humoristes, c'est vraiment, si vous ne voulez pas qu'il vous arrive ce qui est arrivé à Meurice, bouclez-la sur certains sujets ou alors faites des blagues sur les meubles Ikea. C'est des choses qu'on vous a dites, ça, d'autres humoristes ? Non, on m'a dit, c'est plus insidieux que ça parce qu'on m'a dit, oui, mais quand même, une accusation d'antisémitisme, Guillaume, ça reste, ça peut vous coller à la peau. Je dis, c'est vrai que c'est un des pires trucs dont on peut vous accuser, l'antisémitisme. Moi, je m'en fous, je sais que je ne suis pas antisémite, que tout va bien. Oui, mais quand on fait des métiers qui jouent quand même sur la réputation, effectivement, d'autres humoristes pourraient être effrayés. Oui, est-ce que vous en avez discuté avec d'autres humoristes ? Dans l'émission, on a beaucoup discuté, oui, parce que tous les humoristes étaient assez atterrés de ce qui m'arrive. Mais moi, ça ne me touche pas dans le sens où je sais qui je suis et donc, je n'ai pas de soucis à régler avec ça. Et alors, comment est-ce que vous voyez le paysage médiatique après ça ? Est-ce que votre regard a changé ? Parce que, encore une fois, des médias qui normalement pouvaient chroniquer votre travail, plutôt louer votre travail, se sont retournés, et j'ai eu la sensation contre vous, il y a eu des articles quand même plutôt à charge, tout le monde avait l'air de trouver ça normal, ne serait-ce que l'existence même de cette accusation antisémite. Est-ce que ça a changé votre perception de cet espace médiatique dans lequel, quand même, vous évoluez depuis plusieurs années ? Non, pas vraiment. Juste que je note la pente glissante. C'est plus rapide qu'avant et sûrement avec plus d'intensité qu'avant, mais il y a cette porosité entre les médias, comme je racontais tout de suite, les médias d'extrême droite et les médias plus mainstream est vraiment de plus en plus flag. BFM fait de plus en plus du CNews, Marianne fait de plus en plus du... On a la sensation, en parlant à postériori de cette blague polémique, qu'elle fait beaucoup moins polémique aujourd'hui et qu'il y a eu un espèce de... Alors, je ne dirais pas de mea culpa, mais les médias vous ont réinvité pour en parler, pour parler de votre livre, et qu'il n'y a plus du tout la même violence. J'ai eu vraiment la première semaine, quand la polémique a commencé à renfler, tous les médias m'ont invité pour que je réagisse. Et vous n'avez pas voulu y aller ? Non. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu voulais ? Je n'avais rien à dire. Je n'avais pas commandé, je ne veux pas faire le service après-vente d'une blague. Donc, je n'allais pas dire... Pourtant, il y a une certaine manière, c'est ce que vous faites dans ce livre. Ça m'a amusé de faire après, après coup. Il faut gérer le timing. Je vais faire de la communication de crise, je vais ouvrir un cabinet de conseil. Il faut gérer le timing. Les gens te mettent la pression. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Tu fais, attendez, c'est une blague. Calmez-vous, on va en discuter. Avec quoi, vous n'êtes pas d'accord ? Et les gens paniquent énormément. Et ce que je racontais tout à l'heure, plus ils sont à des hauts niveaux de pouvoir, plus ils paniquent. C'est intéressant, ça. Parce que c'est des gens qui sont censés être très... tête froide, machiavélique, je gère. Ce n'est que des gens qui improvisent tout le temps. Même à haut niveau, Macron, etc. Enfin bon, c'est... Les coulisses du pouvoir, c'est... Ça, c'est terrifiant pour le coup. Je préférerais qu'il soit cynique que juste nul et juste gérer l'urgence. Donc, ça m'a intéressé après coup de dire bon, bah voyons, posons-nous et voyons ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué. Mais pour ça, il faut du temps. Je n'allais pas réagir comme un tweetos. Je n'allais pas me ruer à la télé en disant ouais, bon, j'ai fait cette blague. Puis, je ne voulais pas non plus surfer sur le truc en disant c'est moi l'humoriste qui fais les blagues. Vous avez tweeté une une de Charlie Hebdo quand même, à l'époque. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant de... Tu vois, il faut donner un peu des petites graines à manger à Pascal Praud. Il faut lui donner des petits trucs. Mais c'était une manière de dire je veux tuer tout ça, je m'en moque ? Non, c'est parce que quand j'ai eu la discussion avec Laurence Bloch au téléphone, elle m'a dit ouais, mais Guillaume, vous mettez de l'huile sur le feu. Du coup, vous avez vraiment envie de mettre sur le feu ? Moi, je connais vraiment très bien Charlie Hebdo. Et souvent, les gens qui disent je suis Charlie, il n'y a pas beaucoup qui connaissent Charlie Hebdo. Moi, j'ai vraiment lu beaucoup Charlie Hebdo. Donc, cette une de Charlie Hebdo, je la connaissais. Un dessin de charbe, donc avec un homme préhistorique, avec de l'huile et du feu. Et c'est marqué l'invention de l'humour. Et je dis, mais c'est exactement... Vous êtes Charlie ou pas ? C'est exactement la une de charbe. Et donc après, je l'ai tweetée un petit clin d'œil parce que je suis taquin. Et Charlie Hebdo, c'est désolidarisé de votre tweet ? Non, Ries. Ries. C'est désolidarisé de votre tweet. Mais moi, je n'attendais pas de solidarité. En fait, je m'en fous. Ce qui m'a fait rigoler avec Ries, c'est qu'il donne des leçons de subtilité et de nuance. Alors que moi, je connais très bien Ries. C'est le problème c'est que les gens, ils ne bossent pas. Je pense que Ries ne me connaît pas. Je pense qu'il ne sait pas qui je suis. Il a réagi sur le truc. Je pense qu'il n'a même pas écouté la chronique. Je dis aussi dans le bouquin, à un moment donné, je voudrais bien des haters de qualité. Je suis hyper chaud pour la conflictualité. Ça ne me dérange pas du tout. Mais si c'est juste pour dire l'esprit Charlie, c'est beaucoup plus subtil. Enfin, Ries, il a fait des dessins avec le petit Thailand, le nez dans le sable. Qu'est-ce qui serait devenu agresseur sexuel ? Je ne sais pas quoi. Ouverture d'un McDo. Enfin, moi, je m'en fous. C'est son métier. Ries, je ne lui ai jamais... Enfin, moi, je ne lui ai pas demandé d'être subtil. Il fait ce qu'il a envie de faire. Mais quand il vient de me donner des leçons, ça me fait rigoler. Là, il est drôle. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations avec la direction de Radio France ? Vous en reparlez ? Comment ça se passe ? Je ne les ai pas croisées depuis un moment parce qu'on est le dimanche. Et donc, on ne les croise pas beaucoup. Je ne les ai pas recroisées depuis la sortie du livre. Vous n'en avez jamais reparlé ? Non. Vous faites votre promotion de votre côté ? Vous parlez de ce livre ? Ça n'a aucune... Non. Aucune répercussion ? Non. Non. Pour l'instant, non. Alors, je vais terminer avec cette question complètement. Peut-on rire de tout ? Eh bien, alors, je n'allais pas le dire comme ça, mais oui, enfin, pas loin. C'est-à-dire, est-ce qu'on dispose encore de l'espace des libertés d'expression nécessaires en France pour pouvoir faire des blagues sur absolument tout ? Et est-ce que c'est souhaitable ? C'est une vaste question. Moi, je considère que oui, mais il faut tenir ce cap-là. Ce que j'ai fait, j'ai défendu le droit. J'ai défendu le droit. J'ai défendu la loi, moi. J'ai dit, je ne vois pas pourquoi je devrais, moi, ne pas faire des trucs que la loi m'autorise ? Pourquoi je devrais me placer en dessous de la loi, moi ? C'est ça que j'ai défendu. Donc, je considère qu'on peut encore le faire, que comme tous les droits, c'est un combat, qu'il y a des forces qui s'opposent, des forces réactionnaires, comme on dit, qui s'opposent à ça en permanence sur tous les sujets, donc sur la liberté d'expression aussi, mais qu'il faut continuer. Et qu'est-ce que vous attendez comme conséquence de ce livre ? Dont, on rappelle, tous les droits du livre sont reversés directement à Médecins du Monde. Vous n'attendez pas de devenir millionnaire, mais comment... J'attends que ça sauve des vies et que les manips et l'instrumentalisation de ces news permettent à des gens d'être sauvés à Gaza. Ce serait une belle ironie. Aux citoyens et citoyennes qui nous regardent, qui peut-être sont un peu inquiets pour la liberté d'expression suite à l'évocation de cet épisode... Utilisez-la au maximum. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garantir la liberté d'expression aujourd'hui pour notamment les humoristes ? Après, c'est pareil, c'est une question vaste. On va dire, si on circonscrit au niveau des médias, soutenez les médias indépendants. C'était là où on voulait aller ? C'était là où on voulait aller. Non, mais c'est vrai, voilà. On le sait aujourd'hui qu'il y a un sujet sur la concentration des médias. On ne va pas revenir dessus. Vous avez fait des super émissions là-dessus. Bolloré, Bernard Arnault, etc. C'est sûr, eux ont leurs intérêts, donc eux ont leur agenda, ont leur stratégie. Donc, en face, soutenir tous les médias indépendants possibles qui galèrent. Et je pense, politiser nos rapports, pas dans le sens où faire de la politique. Oh, t'as vu ce qu'a dit Gérald Darmanin ce matin ? Mais essayez de penser en structure. Essayons de... de ne pas tomber dans le piège de lui gentil, lui méchant, lui débile, on ne l'écoute pas, mais plutôt pourquoi les personnes disent des trucs comme ça. Moi, ce que j'essaie de faire avec mes chroniques radio, ça m'intéresse, c'est de savoir pourquoi les gens disent des dingueries. Et ça, c'est intéressant parce qu'après, tu commences à... Moi, je suis très pote avec Albert Moukébert, je ne sais pas si vous l'avez reçu ici, qui est un neuroscientifique qui étudie le cerveau, à quelle manière notre cerveau fait des raccourcis, etc. C'est passionnant. Quand tu comprends comment les gens ils pensent penser, ça devient intéressant. Tu arrêtes de classer les gens, ce que je fais aussi quand je dis facho 1, facho 2, parce qu'on a besoin de résumé, mais tu commences à comprendre pourquoi les gens ils disent certaines choses que parfois ils ne pensent même pas, qu'on a tendance à répéter des choses qu'on entend, on est rempli de biais, de préjugés, de raccourcis, de sous-entendus. Et ça, moi, ça me passionne. Je ne sais même pas si ça répond à la question parce que je ne me souviens plus à la question. Non, mais pour terminer, ça me permet d'enchaîner sur vraiment le rôle politique de l'humour, en fait, aujourd'hui. Si on met cette polémique de côté, vous, quel est votre rôle ? Vous le dites vous-même. Il y a une droitisation de l'espace politique, de l'espace médiatique. Il y a effectivement ce que certains qualifieraient de bataille des idées qui est en train de se mener et qui est en train d'être gagné par un camp plus réactionnaire. Vous, comment est-ce que vous considérez votre rôle et le rôle de l'humour de manière générale dans ce moment-là de l'histoire ? L'humour, c'est hyper efficace pour construire quelque chose et pour désacraliser. C'est pour ça que les religions détestent l'humour puisque sans sacrer, pas tellement de religion. Et c'est pour ça que le pouvoir se méfie énormément de l'humour puisque le pouvoir a besoin de sacrer. Sinon, il n'y a aucune raison de considérer Gérald Darmanin comme un ministre. C'est juste un gars qui a mis un costume et qui s'est bien coiffé pour passer à la télé. Mais il n'y a pas de raison d'avoir de la déférence. Donc, pour avoir, pour que ces gens-là obtiennent une déférence de la part des autres, qu'ils soient dans une relation de dominant à dominé, il leur faut du sacré. Et l'humour, c'est hyper efficace pour désacraliser. C'est-à-dire que quelqu'un arrive en disant « je suis ministre » ou « je suis le Père Noël », un humoriste peut tirer la barbe du Père Noël et dire « ben non, tu n'es pas le Père Noël ». Ça, ça ne les arrange pas. C'est pour ça qu'avec Charline, dans les chroniques du matin, on s'amusait à les tutoyer. Parce que ça remet, j'ai l'impression que pendant un petit moment, ça n'inverse pas les rapports de domination, mais ça les égalise un poil. En disant « on est un humain qui parle à un humain ». Ça, c'est intéressant comme rôle politique et social dans une société, je trouve. Et en plus, c'est souvent un très bon marqueur de l'état d'une démocratie. Quand on ne peut plus faire ça. Quand on ne peut plus faire ça, c'est mauvais signe. Bolloré, il arrive à Canel+, il vire les guignols de l'info et l'investigation. C'est les deux choses qui peuvent désacraliser son pouvoir. C'est qu'on se fout de sa gueule et qu'on lui dise « dis donc, t'es en train de bagouiller ». Donc, c'est assez classique. Après, c'est des... Puis, je ne sais pas, aussi agir comme une soupape, donner du baume au cœur. Je reprends une phrase de Mouss et Hakim de Zebda, qui sont des très bons potes et que j'embrasse, et qui ont toujours dit « nous, nos chansons, on ne fait pas la révolution avec nos chansons, ça ne va pas abattre des murs ». Mais ça peut donner du baume au cœur aux gens qui sont dans certaines luttes ou certaines problématiques, certains rapports tout simplement de domination. La saloperie, c'est ça, si on veut conclure. La saloperie, c'est les rapports de domination. Les rapports de dominants, dominés, c'est ça qu'il faut abolir le plus vite possible. On va conclure sur cette phrase. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume Meurice. Merci pour l'invitation. Je rappelle que votre livre « Dans l'oreille du cyclone » qui retrace chaque étape de cette débâcle médiatique est disponible aux éditions du Seuil. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à commenter cette vidéo. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant, que nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc, si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada